Bonjour, je suis Esther, je travaille en tant que pricing et business analyste au sein du département commercial et marketing. Je m'appelle Marshall Sarr, je suis social media manager chez BNT Paribas Personal Finance. Je m'appelle d'Itamaral de Cetelé en Espagne, je travaille comme analiste de FVM dans le cadre de marketing transversal. Je suis Penda, j'ai 28 ans et je travaille comme analiste de risque au sein de la direction centrale de risque de BNT Paribas Personal Finance. Mon nom est Ligia Bervian, je suis Brasileira, je travaille en France comme Digital Talent Manager dans l'équipe de Recursos Humanos. J'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler dans une institution financière au début du processus de transformation digitale. J'ai eu l'agilité que j'ai vu dans la poste en marche d'initiatives. J'ai eu l'apprécie de l'université, je suis un appassionateur de web analytics et de marketing digital en général. Je suis bien préparé à Personal Finance, j'ai la reputation d'avoir un excellent centre de scoring. Parce que j'ai identifié une grande opportunité d'application de la méthodologie statistique. J'encadre techniquement des développeurs, je les aide à être plus productifs, à aller de l'avant. Face à la gestion et desenvolver l'interface de tous les applicatifs du banque, externes ou internes, et implémenter les mêmes avec équipes multidisciplinaires, face au compte entre le digital, le negócio et l'IT. Mon rôle est de suivre l'ensemble des projets analytiques pour la région sud et notamment des projets d'innovation comme le programme d'intelligence artificielle. La coordination du marché est dédiée aux talents de leadership, ainsi que le déploiement d'une solution mobile de ce marché. Le travail consiste en observant les principales KPI du web et intercettant les nouveaux comportements des utilisateurs. Le calcul des KPIs pour monitorer les activités de l'entreprise. de l'entreprise. La liberté d'expression de ma opinion. Mais au final, além d'un équilibre assez amigable, nous trouvons une structure très horizontale et informale. C'est sûrement la possibilité de travailler avec diversité sur une plurité de l'analyse. Il n'est pas toujours la même chose pour éviter la monotonie du travail quotidien. C'est l'interaction que j'ai avec d'autres aspects et voir l'impacte de mes analyses sur les résultats de l'entreprise. C'est, d'une part, la diversité de mes tâches et également l'autonomie que est donnée par mon manager. La multiculturalité présente dans l'organisation est un fator que desenvolve le développement personnel et professionnel. Je vois la généralisation du digital factory à l'international. Nous allons certainement assister à une structure de données provenant de la Big Data et nous pouvons les transformer en sites adicionables pour le negócio. le futur. Comme dans toutes les évolutions de l'international, le futur sera encore plus digitale avec des idées disruptives. Je suis Ligia et je suis partie de 150 recrutements digitaux au Personal Finance.